Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec donc une paire de devises EURUSD qui en unité de temps ici intraday et bien reste dans le range ici entre 1.1270 et 1.1430. On revient ici sur le haut du range, on est juste après l'annonce des taux par la Fed avec donc une baisse marquée de l'EURUSD qui correspond ici à une hausse générale du dollar. Alors si on prend un petit peu de distance et bien on peut remarquer que malgré cette annonce on reste ici sur une résistance qui se situe à ce niveau et que la paire de devises EURUSD reste dans son range d'évolution qu'elle occupe depuis désormais quelques jours. Donc nous sommes toujours neutre ici sur la paire de devises EURUSD. Sur l'or nous avons eu un mouvement ici haussier qui a marqué un nouveau plus haut significatif qui allait donc vers une confirmation ici de la rupture haussière des 1.242 dollars l'once mais le mouvement ici lié à l'annonce de la Fed et bien rapproche l'or de cette zone de support. Donc attention dans ce contexte assez particulier si les cours venaient à recasser ici 1.242 à la baisse on pourrait réintégrer ici l'ancien range d'évolution entre 1.211 et 1.242 et même se rapprocher ici du support oblique qui pour l'instant guide la dynamique court moyen terme. Sur le WTI l'objectif des 45.50 dollars le baril après ce qui était atteint après avoir marqué ici un point bas et bien le WTI tente un rebond qui reste pour l'instant technique. On voit bien ici l'évolution qui se fait sur la bande de Bollinger inférieure avec donc des contacts ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. On pourrait revenir ici vers cette zone, nous avons une zone de résistance intermédiaire à 48.30 dollars le baril mais ça reste fortement baissier et donc à direction ici des 45.50 actuellement comme objectif. Et puis sur le Bitcoin on valide la rupture des 3585 dollars. J'attirais votre attention hier sur une éventuelle rupture ici de ce niveau. On avait un rebond technique qui avait bien ici marqué la zone comme résistance et bien cette zone elle est cassée. Donc là on est en train d'invalider le suivi de la dynamique baissière qui avait porté le Bitcoin donc de niveau supérieur à 6.000 dollars sur cette zone ici proche des 3.000 dollars. Donc en cassant ici cette zone horizontale, le Bitcoin pourrait se stabiliser dans un range relativement large ici entre 3.585 et 4.340 dollars. Tant que le Bitcoin évolue dans cette zone, on marquera ici un signal de neutralisation de la tendance court moyen terme. Par contre au dessus des 4.340, on pourrait bien avoir ici un signal de retournement court moyen terme beaucoup plus puissant qui viserait des objectifs de retour ici dans des zones proches de la zone des 6.000 dollars. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada